MUSIQUE Bonjour à tous! Alors vous avez été très nombreux à me demander mais qu'est-ce que c'est l'ascendant, qu'est-ce que ça signifie, les maisons, etc., j'y comprends rien, et bien voilà cette vidéo, elle est faite pour vous expliquer l'ascendant, les maisons ou secteurs et leur symbolique. MUSIQUE Alors qu'est-ce que c'est que l'ascendant? L'ascendant c'est le point qui se lève à l'horizon, à l'heure précise où vous naissez quand on coupe le cordon ombilical, il y a un signe qui se lève, de la même manière que le soleil se lève le matin, et c'est votre signe ascendant. Donc si vous naissez à l'heure où le soleil se lève, vous êtes juste du même signe et du même ascendant, bien évidemment, et après ça va se décaler d'un signe toutes les deux heures, et donc en 24 heures vous aurez fait le tour du Zodiac. Pourquoi est-ce que l'ascendant est important? Parce que c'est le registre terrestre, on n'est pas dans le registre céleste, le registre céleste c'est j'ai le soleil en Capricorne, j'ai la lune en vierge, j'ai Vénus dans tel signe, c'est la la projection des planètes sur le sur la ceinture zodiacale et donc en face des constellations. L'ascendant va déterminer les maisons et c'est le domaine concret de la vie où les planètes vont agir. On va avoir une action positive, moins positive, ça va dépendre des aspects qu'elles vont former entre elles, mais par exemple une planète à l'ascendant, puisqu'on parlait de l'ascendant, a énormément d'importance, elle compte plus que d'autres planètes. Alors l'ascendant va représenter le moi, c'est le moi qui s'exprime à travers l'ascendant, quand vous dites moi je suis ceci, moi je suis cela, je fais ceci, je fais cela, c'est votre ascendant qui s'exprime. C'est également la façon dont vous vous présentez aux autres, c'est à dire qu'on a en face de l'ascendant, on a le descendant qui représente les autres, donc c'est vraiment du relationnel, c'est moi et les autres. Moi dans le monde, moi dans un autre, suivant les autres secteurs, c'est comment moi je m'exprime dans tel ou tel domaine. Mais c'est vraiment du concret, c'est pas le côté idéal comme le signe, le soleil dans le signe. Si vous êtes un poisson, vous avez le soleil en poisson, donc il y a un idéalisme très fort, et c'est l'ascendant qui va vous donner la meilleure manière, qui va vous dire, selon votre désir, comment réaliser votre idéal. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a le même signe et le même ascendant? Ça veut dire que vous êtes né à l'heure où le soleil se lève et que... Alors il y a deux possibilités, soit vous êtes né un tout petit peu avant et le soleil donc va se trouver en 12, c'est-à-dire derrière l'ascendant, et là vous aurez une personnalité beaucoup plus poisson, on va dire, plus généreuse, plus ouverte aux choses spirituelles, à l'ésotérisme, ou alors vous avez le soleil devant, c'est-à-dire dans l'ascendant, ça ça dépend vraiment pile de votre heure de naissance, et là ça vous donne un côté brillant, vous êtes solaire, vous avez besoin d'exister à tout prix dans les yeux des autres, vous avez besoin d'impressionner les gens par votre réussite ou par vos qualités, tout simplement. C'est une personnalité très différente de ceux qui ont le soleil avant l'ascendant. Vous êtes nombreux à me dire, bon quand on vieillit l'ascendant prend plus d'importance. Non, c'est faux. L'ascendant ne prend pas plus d'importance, l'ascendant, je dirais là, il a autant d'importance que le soleil ou les autres planètes. Simplement c'est vrai qu'en vieillissant, en général, la personnalité s'affirme et comme l'ascendant gère quand même une grande partie de votre personnalité, c'est très possible que vous vous sentiez à un certain âge plus de votre ascendant que de votre signe. Mais ce n'est pas non plus une généralité. On peut au contraire aller vers son soleil, c'est-à-dire vers son signe de naissance. Alors que se passe-t-il si on ne connaît pas son heure de naissance ? Et ça j'ai vraiment eu beaucoup de cas comme ça, soit des personnes adoptées, qui ne connaissaient pas donc, qui n'avaient pas leur extrait de naissance, soit des personnes qui sont nées à une époque où on ne notait pas l'heure, enfin bref, maintenant c'est plus le cas du tout, les heures sont notées très précisément. Mais bon, moi je pratique à ce moment-là une astrologie solaire, c'est-à-dire c'est l'astrologie d'ailleurs que j'emploie pour écrire vos horoscopes, parce que je n'ai pas le thème de tout le monde et d'ailleurs ce ne serait pas possible. Mais donc j'emploie l'astrologie solaire qui était déjà très employée par les anciens, qui fait partir le soleil comme, le signe où se trouve le soleil comme étant l'ascendant. Par exemple vous êtes du Cancer, et bien pour l'astrologie solaire, le Cancer est votre ascendant, le Lion votre secteur 2, la Vierge votre secteur 3, ainsi de suite. C'est une manière comme une autre de travailler un thème quand on n'a pas l'heure de naissance, et de toute façon les planètes sont bien placées, puisqu'elles ne changent pas de signe tous les jours, à part la Lune, alors on peut avoir des doutes sur la position de la Lune, mais bon à ce moment-là on interprète la Lune dans un signe, ou dans le signe suivant, ou dans le signe précédent. On tâtonne, on cherche et le plus souvent on trouve. On passe au secteur 2 qui suit immédiatement le secteur 1, de toute façon on va aller comme ça jusqu'au 12e secteur. Le secteur 2, il représente vos possessions, vos biens, vos acquisitions, tout ce qui vous appartient, même votre corps qui vous appartient. tout ce qui est dans votre possession est représenté par le secteur 2, il représente aussi l'argent que vous gagnez, votre salaire, je parle de rentrée régulière, il représente aussi vos achats, ce que vous avez envie d'acquérir, et aussi, et ça c'est très important, vos besoins, les besoins primaires, les besoins archaïques, c'est-à-dire vous nourrir, aimer, être aimé, être soigné, vous voyez tout ce domaine de l'intime, du besoin personnel, est représenté également par ce secteur 2. MUSIQUE Vient ensuite le secteur 3, qui est celui des premiers contacts avec le monde, là on est si vous voulez dans les heures qui suivent la naissance, on va passer, en 24 heures on va faire tous les secteurs, le bébé va expérimenter tous les secteurs. On arrive donc au secteur 3, qui est les premiers contacts avec l'entourage, l'infirmière qui s'occupe de vous, bien entendu la maman, mais aussi les visiteurs qui viennent voir la maman, donc vous voyez tous ces gens qui sont autour de vous le jour de votre naissance, et bien après ça représentera cette maison 3 votre entourage, mais l'entourage proche, ça peut être en premier lieu d'ailleurs les frères et sœurs, ils sont représentés par la maison 3, la qualité de la relation que vous avez avec eux, si vous entendez bien ou pas bien, tout ça est représenté par la maison 3, et les planètes qui peuvent s'y trouver, on ne sait pas. La maison 3 est également celle des apprentissages, puisque bon on est dans un, dans la dimension encore infantile, en secteur 3 on apprend à marcher, on apprend à babiller, à parler, c'est tout le domaine du mouvement, et des échanges avec les autres. Là c'est aussi, ça représente aussi par exemple le CP, les premières classes, tous les premiers apprentissages. MUSIQUE On en arrive à la maison 4, vraiment qui est une maison importante, il y en a 4 qui sont constitutifs de votre personnalité, nous avons vu l'ascendant, donc on en arrive là à la maison 4, il y a la maison 7 et la maison 10. Donc en ce qui concerne la 4, c'est la famille qui vous accueille, c'est là où vous allez grandir, la maison où vous allez grandir, les parents qui vont vous entourer, c'est vraiment disons le refuge, vous voyez, la protection, le sentiment de protection, tout le côté cocooning dans lequel on peut vivre son enfance. C'est possible d'avoir une enfance agréable, d'être bien en sécurité, bon après ça dépend du signe où se trouve cette maison 4, et des planètes qui s'y trouvent, et ça peut totalement changer la donne. Evidemment si vous avez un saturne en 4, l'enfance n'est pas très joyeuse. C'est pour vous donner un exemple, vous avez Vénus en 4, ça peut être une enfance où vous avez été très très aimé et protégé. Donc cette maison 4, elle est très importante parce que c'est le point de départ de l'adulte que vous allez devenir, la façon dont vous allez grandir, la façon dont vos parents vont vous éduquer, tout ce qui est vraiment le fait de tout ce qui se passe à la maison. Vraiment c'est pas dehors, c'est pas l'école, c'est pas... non, c'est ce qui se passe à la maison, dans votre enfance, et plus tard votre propre foyer, celui que vous construisez avec vos enfants, et le parent que vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada On en arrive maintenant à la maison 5, qui est la maison des jeux, parce que l'enfant il a besoin de jouer pour se développer, donc les jeux, les plaisirs, les loisirs, voilà, tout ce qui va amuser l'enfant, tout ce qui va éveiller son cerveau aussi, à peut-être lui faire aimer les belles choses, lui faire aimer l'art, lui faire aimer le dessin, vous voyez tout ce qu'on fait quand on est encore petit, mais bon, qu'on a envie de s'exprimer, la maison 5 exprime aussi vos dons, vos talents, mais principalement le côté récréatif, ça c'est vrai que c'est très important pour l'enfant, le jeu permet, c'est un apprentissage de la vie, d'une manière comme d'une autre, quel que soit le jeu, on y apprend la vie, et donc un enfant qui joue est un enfant en bonne santé, et bien dans sa peau, il faut l'autoriser à jouer, même après quand il va à l'école, il faut lui laisser des temps où il peut jouer, et où il peut faire travailler sa créativité, parce que la maison 5 c'est aussi celle de la créativité, bon, en dernier lieu, quand vous êtes adulte, c'est celle qui représente vos enfants, vos loisirs, vos plaisirs, et la façon dont vous vous comportez avec vos enfants à vous. MUSIQUE On en vient à la maison 6 qui est la dernière maison, on est parti de l'ascendant, qui est la dernière maison avant le descendant, donc la dernière maison qui est, comment dire, qui ne vous a pas encore mis en contact avec le grand monde. Alors c'est la maison du soin. Comment est-ce qu'on s'est occupé de vous quand vous étiez enfant? Comment est-ce qu'on vous a soigné? Comment est-ce qu'on vous a appris les choses de la vie quotidienne? Comment... Il y a toute une notion d'apprentissage aussi, mais ce ne sont pas les mêmes apprentissages que dans la 3, là ce sont des apprentissages disons beaucoup plus pratiques, beaucoup plus concrets. Comment on fait cuire un oeuf? Comment on se brosse les dents? Comment... Vous voyez comment on s'occupe de soi aussi? Comment on s'habille? Comment on fait ses lacets? Enfin vous voyez, des choses totalement pratiques. Et puis après à l'âge adulte, et bien c'est tous les trucs un peu ennuyeux à faire au quotidien, qui se répètent, qui sont toujours les mêmes, les gestes que... Les habitudes, voilà, les habitudes qui sont parfois un petit peu contraignantes, il faut le dire. La maison 6, ce n'est pas une maison très joyeuse, c'est une maison où on s'applique, où il y a le sens du devoir, où on est assez perfectionniste d'ailleurs. Il y a un côté perfectionniste dans la maison 6, et donc avec une notion de contrainte. MUSIQUE On en vient à la maison 7, et là c'est très important, parce que donc c'est un des angles de votre thème, et surtout c'est l'ouverture sur le monde des autres. D'ailleurs la maison 7 représente l'autre avec un grand A majuscule, et par extension votre conjoint, n'importe qui d'autre que vous aimez, pour qui il y a des sentiments, parce qu'il y a un côté très sentimental dans la maison 7, qui est aussi une maison qui vous permet plus tard de vous associer par exemple, ou de faire partie d'un club, d'une association, d'une troupe si vous êtes artiste, il y a un côté, on se réunit. C'est un secteur qui vous ouvre sur les autres, vous oblige un petit peu à vous intéresser aux autres plus qu'à vous-même, jusqu'à présent dans les 6 premières maisons on s'intéressait beaucoup à soi, mais à partir de la 7e maison on va s'intéresser aux autres et au monde en général. Donc c'est aussi la maison du mariage, et malheureusement du divorce, ça arrive, et c'est une maison d'engagement, de promesse, où vous pouvez être choisi, élu, pour x ou y travail, ou parce que quelqu'un va tomber amoureux de vous. On en arrive à la maison 8 qui n'a pas bonne réputation, parce que d'abord les astrologues ne savent pas très bien l'interpréter, et je dois dire que moi aussi j'ai du mal, parce que c'est une maison de type, je dis bien de type Scorpion, on lui attribue la mort, la renaissance, les héritages, les conflits, les tourments, enfin vous voyez c'est pas une maison, comment dire, très facile à vivre, et les planètes qui s'y trouvent sont un peu tourmentées, mais elle recèle une richesse incroyable, dans la mesure où elle est, c'est une maison psychologique, c'est à dire que les gens qui ont une maison 8 importante, ce sont des gens qui vont s'intéresser au fonctionnement des autres, puisqu'on est dans le registre des autres là maintenant, vont s'intéresser au fonctionnement des autres, vont approfondir les relations avec les autres, approfondir leur connaissance des autres, et il y a énormément de psychologues qui ont une maison 8 importante, et on dit qu'aussi les chirurgiens, parce qu'ils vont à l'intérieur du corps, il y a un côté très intériorisé, très réservé avec cette maison 8, en général si par exemple vous naissez avec un soleil en 8, vous avez un côté secret, mystérieux, vous aimez l'ésotérisme, vous aimez tout ce qui est un petit peu caché, vous voyez il y a cette notion, mais il y a aussi la rivalité, les conflits, les crises, qui sont attribuées donc à cette maison 8. On pourra également parler de sexualité avec cette maison 8, ou peut-être à cause de tous les fantasmes qui lui appartiennent, il y a un côté très érotique, c'est vrai, si vous avez Vénus en 8, vous avez sûrement une attractivité, un charisme qui vous attire beaucoup de prétendants ou de prétendantes. On en arrive à la maison 9 qui est la maison de la joie, d'après les anciens, parce que c'est une maison jupitérienne, donc c'est une maison qui va vous ouvrir sur le monde, là c'est plus un autre ou deux autres ou un petit groupe, là c'est le monde avec la maison 9, l'étranger, donc tout ce qui a trait au voyage, mais pas seulement au voyage que vous pouvez faire en voiture, bateau, avion, tout ce que vous voulez, le voyage intérieur aussi peut être assimilé à cette maison 9. On a beaucoup de grands intellectuels, de grands profs d'université, qui ont une maison 9 développée. Disons que c'est une maison de développement, et elle développe surtout, bon, chez certains l'esprit, chez beaucoup l'esprit de compétition, on a des grands sportifs aussi qui ont une maison 9 importante, et une espèce d'appétit de vie, qui fait que vous êtes... si vous avez une maison 9 importante, vous êtes quelqu'un de très positif, de très... comment dire... qui prend les choses du bon côté. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a un côté très religieux aussi dans la maison 9, et que vous pouvez être attiré par... par une religion ou par une autre, il y a un côté assez... il peut y avoir, c'est pas toujours, il peut y avoir un côté spirituel prononcé avec la maison 9. MUSIQUE On en revient à un autre angle de votre thème, donc la maison 10, une maison très importante puisque c'est celle qui gère vos ambitions, votre carrière, les personnages importants de votre vie, comme vos professeurs, votre patron, votre père, les personnes ayant de l'autorité, et la maison 10 représente souvent, bon, les succès que vous pouvez rencontrer, mais aussi les rapports que vous avez avec l'autorité, qui peuvent être bons, sans problème, comme ils peuvent être mal vécus, certains d'entre vous vivent mal, qu'on leur donne des ordres, qu'on leur dise de faire ceci, de faire cela, et tout cela est du ressort, bon, de la maison 10, qui est également une maison qui vous fait donner beaucoup d'importance aux événements, ou encore une fois à certaines personnes. Donc il y a à relativiser quand on a une maison 10 qui est forte, bon certes on a de l'ambition, certes on peut réussir beaucoup, mais il faut aussi relativiser les choses, apprendre à ne pas accorder une importance capitale à tout, parce qu'il y a un côté où tout est important. Mais bon, cette maison 10 est quand même une des plus importantes du thème, étant donné qu'elle vous donne une idée de la façon dont vous allez réussir, et comment va se dérouler votre carrière. La maison 11 maintenant, qui est une maison fort sympathique, et qui est celle des projets. Bon, pas que, mais en premier lieu, elle vous incite à faire des projets, à regarder un petit peu plus loin devant vous, à vous poser des questions sur la manière dont vous allez vous projeter dans le futur. Elle représente vos objectifs aussi, donc ceux qui sont un petit peu loin devant, comment atteindre vos objectifs, et il y a une notion qui est très importante dans la maison 11, c'est celle de l'entraide, de la solidarité, des amitiés aussi, des relations que vous pouvez vous faire pour vous aider à avancer, à progresser. Donc c'est une maison... Bon, on dit que ce n'est pas une maison importante, mais quand même, c'est la maison de l'entraide et des projets. Donc si vous voulez, ceux qui ont une maison 11 bien fichue, avec des bonnes planètes, ce sont des gens qui ont de la chance, parce qu'on va venir vers eux, on va leur faire des propositions, disons qu'ils ne vont peut-être pas désirer certaines choses, mais qu'elles viendront d'elles-mêmes à eux. On termine avec la maison 12, qui est censée recueillir, condenser toutes les autres maisons, donc être une maison de sagesse, de sérénité, vous avez trouvé le sens de la vie, vous y avez beaucoup réfléchi, bon ça c'est dans l'idéal, parce que c'est pas toujours ça la maison 12. La maison 12 c'est aussi, comme disaient les anciens, la maison des épreuves. Alors bon, suivant le signe où elles se trouvent, les planètes qui s'y trouvent, vous avez des épreuves mineures ou des épreuves plus importantes. Mais bon, elle n'est pas qu'une maison d'épreuves, c'est aussi une maison très créative, une maison qui vous permet d'avoir beaucoup d'intuition, de vous intéresser à l'être humain, mais vraiment de très près. Et avec son lien avec la maison 6 qui lui fait face, il y a un côté soignant, il y a un côté Saint-Bernard. La personne qui a, par exemple, le soleil en 12, elle a envie d'aider les autres, elle a envie de les soigner, elle a envie de prendre ses problèmes en charge. Ça peut être vraiment quelqu'un d'extrêmement compatissant, il y a une notion de compassion, de dévotion, de dévouement dans cette maison 12, étant entendu qu'on peut aussi profiter un petit peu de... d'un petit côté... de ce côté justement très généreux. que les gens ont tendance, auraient tendance à en abuser. Toutefois, il y a aussi le côté très mystérieux et très secret dans la maison 12, et vous pouvez aimer... comment dire... aimer des choses dont vous ne parlerez jamais aux autres. Vous pouvez avoir des activités cachées, secrètes, dont vous ne parlerez à personne. Il y a ce côté caché dans la maison, le secteur 12, qui est donc le dernier de votre zodiac. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous vous abonnez, vous la liker, et on se retrouve très bientôt! Sous-titrage ST' 501 ... ...